Générique Pourquoi le sport ce matin ? Pourquoi commencer par le football ? Ben oui, il y a un match cet après-midi important pour les Français. Deuxième match de cette Coupe du Monde pour les Français, ils espèrent obtenir une deuxième victoire, ce sera Yekaterinbourg. Une quasi-qualification ou quoi ? Exactement, à 17h du côté d'Ekaterinbourg, c'est à l'est de Moscou. Il sera face aux Péruviens et sans méfier ces Français et Péruviens, on va écouter ce que dit Hugo Lloris. C'est une équipe de qualité, une équipe difficile à jouer, difficile à battre. Je crois qu'elle a connu sa première défaite depuis dix matchs, donc on témoigne sa solidité. On sent des joueurs dévoués pour leur équipe, pour leur pays. On ressent également cet extra de motivation personnelle, ça se ressent sur leur collectif. Ils sont prêts à se dépasser tous ensemble, ce qui rend la tâche difficile pour son adversaire. Les voici ces Péruviens, alors Hugo Lloris parlait d'une première défaite depuis dix matchs, mais en fait c'est depuis douze matchs. Et c'était samedi face au Danemark, battu 1 à 0. Cela fait 36 ans que l'Hosinkas, comme on les appelle, n'avait pas goûté aux phases finales d'une Coupe du Monde. Cinquième participation, ils n'ont pas fait mieux qu'un quart de finale. Ils sont onzièmes de FIFA, on en a dit hier. Et on a également dit hier que la seule rencontre face aux Français, c'était soldée par une victoire des Péruviens, c'était en 1982. Il faudra se méfier d'un garçon, le serial buteur, Paulo Guerrero, 34 buts en sélection et il est titulaire annoncé. Excellent, serial buteur. Bon, il y a d'autres matchs que France-Péru a aujourd'hui. Oui, alors il y aura Danemark-Australie, Argentine-Croatie et on va parler aussi de ce qui s'est passé hier. Avec des Espagnols qui ont enfin gagné, avec des Portugais qui ont encore pu compter sur Ronaldo et avec des Uruguayens qui eux sont qualifiés. Allez, c'est parti, face à l'Iran, les Espagnols ont souffert mais ont pu souffler. Victoire à zéro, but de Diego Costa en deuxième période. Et les Iraniens qui ont cru à l'égalisation de Saïd Reza Ayannan, j'espère que je l'ai bien prononcé, but refusé pour hors-jeu. Dans ce groupe B, l'Aurora est première avec le Portugal, vainqueur du Marocain à zéro, but de Cristiano Ronaldo à la quatrième minute, son quatrième but dans ce mondial. Le voici le garçon et de son côté, l'Uruguay a battu l'Arabie Saoudite 1 à 0, but de Suarez. Les Uruguayens et les Russes sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Alors qui sera premier de cette poule, de ce groupe ? On verra ça lundi. Donc aujourd'hui, on a un oeil sur le France-Pérou et puis concernant le groupe, sur le Danemark-Australie, c'est important, mais c'est juste après, c'est ça ? Exactement, vous avez tué tout le programme. Non, 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 mais c'est important. Et puis le Pérou, effectivement, il y a 20 ans, je me souviens, ils avaient quitté après les qualifs, après les poules, et juste avant les quarts de finale. Bon, il y a aussi du tennis, parce que là, on joue sur le gazon en ce moment. On se prépare pour Wimbledon. Il y avait deux Françaises, il y avait deux Françaises. Le ton est donné. Exactement. À Birmingham, regardez, pourquoi avait cette jeune fille ? On va commencer par Alizé Cornet, parce qu'elle a été battue en huitième de finale pendant que ça se passe en Angleterre. Oui, mais Vitorina, quand même. Oui, exactement. Elinas Vitorina, ukrainienne, elle qui est cinquième du classement, qui est tête de série numéro 2 ici. La Française est 41e, le score 6-4-6-2. Et pas de quart de finale non plus pour Kristina Mladenovic. La Française, elle est 56e mondiale et c'est la Slovaque Rybarikova, 19e, qui s'impose 3-6, 6-2, 6-1. Avant-dernière journée hier du championnat d'Europe d'escrime en Serbie, la France a décroché une cinquième médaille, l'argent, pour les épéistes hommes dominés en finale par la Russie, tenant du titre. 45 touches à 34 et cette équipe de France est composée de Borel, Gustin, Fava et Galli. Et hier, les fleurettistes d'âme ont, elles également, remporté une médaille, médaille de bronze. De la voile pour terminer avec le Havre-Hollmer Cup. 26 figuero-beneteau au départ, monocoque de 10 mètres, parcours entre Côte-Normande et Anglaise, 401 000 sur la grande course, quelques 740 kilomètres. Et victoire du cher bourgeois Alexis Loison, c'est la première manche du championnat de France élite de course au large en solitaire. Et demain, il y aura parcours côtier. Demain et samedi. – Oui, très bien de suivre tout ce qui se passe en Figaro, c'est le début de la grande saison quand même. Merci pour ces images de voile. Dites-moi, pour l'escrime, on reste au top quand même les Français ? – Oui, on a eu plusieurs années. – On a toujours été parmi les meilleures nations, mais quand même. – Exactement. Les Russes sont très forts, on s'est fait bête pour la quatrième fois par les Russes. – On a un rang à tenir. – Exactement. – Ok, merci Grégoire.